Il suffit parfois d'un souffle, vital, d'une énergie peu commune pour réaliser ce qui semble a priori un rêve. J'en suis la preuve, bien réelle, bien concrète. Je suis Valenciennes Métropole. Il y a seulement 7 ans, j'étais un projet rêvé sur une réalité bien différente. Je suis le fruit d'une ambition. Je suis venue au monde grâce à l'union de volontés farouches et de talents multiples. Et vous savez quoi ? Je suis fière de ce que je suis. Heureuse d'être un lieu de vie rayonnant et tourné vers le futur pour mes 200 000 habitants. Il suffit de marpenter aujourd'hui pour le comprendre. Tout a commencé par un profond bouleversement économique. Nous avons su valoriser mes nombreux atouts. Ma position géographique clé, mes infrastructures, le savoir-faire industriel reconnu de mes habitants et, surtout, notre volonté, à tous les niveaux de décision, de faciliter l'installation des acteurs économiques. Notre pari est gagné avec la création de plusieurs parcs d'activités. De grandes entreprises prestigieuses ont choisi de nous rejoindre, de projeter leur avenir avec et parmi nous. Et ainsi que le vertueux s'est mis en place, favorisant l'activité de service aux entreprises ou à la personne et le retour vers l'emploi. Signe que la confiance en l'avenir est revenue durablement. Pôle technologique, le Valenciennois devient une vitrine pour les activités à la pointe de l'innovation et diffuse aujourd'hui son savoir-faire. Mon réseau s'ouvre sur le monde à haut débit avec la fibre optique. Vecteur d'énergie, le tramway rejoindra bientôt le pays de Condé et nos amis belges. Sur ce nouveau socle économique, tout mon paysage se reconstruit. Comme à Beuvrage, où de nouvelles maisons sortent du sol, montrant la voie à tout le corridor minier. Par quartier, je me transforme, offrant à chacun l'habitat où il a envie de vivre, aimer, grandir. Je m'adapte au handicap. Je retisse la cohésion sociale. Espaces industriels, espaces de convivialité, il fait désormais bon vivre à nouveau sur mes terres. Des infrastructures sportives et culturelles accueillent petits et grands. Les arts du spectacle se créent et rayonnent. Respectueux de l'écologie, mon développement s'appuie sur une politique concrète de protection de l'environnement. choix des matériaux, mise en avant des énergies renouvelables, tri des déchets, traitement et dépollution des sites. Espaces de plaisir, espaces de loisirs, espaces de jeux. Nos réalisations font honneur à notre patrimoine, à notre chaleur légendaire. Capitale culturelle en 2007, Valenciennes affiche une vitalité et un savoir-faire à suivre et à poursuivre. Il suffit parfois d'un souffle vital, d'une énergie peu commune, pour réaliser ce qui semble a priori un rêve. J'en suis la preuve, bien réelle, bien concrète. Pour tout cela, merci et bravo pour votre énergie, votre confiance, pour tout ce que nous accomplirons ensemble demain. Plus que jamais, solidaires pour gagner l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada